... Merci de choisir la télévision nationale. Le journal tout de suite en commence par les titres. Afin à Pamako, des travaux de la 8e session de la commission mixte BIN et Mali, plusieurs accords ont été signés par les deux parties dans le cadre de la promotion de l'intégration sous-régionale. Les travaux d'urgence lancés par la ministre des Travaux publics, elle est sur le terrain pour faire le constat, on révèle un retard accusé par l'entreprise. Et puis, la Guinée prendra part à la Coupe du Monde des moins de 20 ans et se tiendra en Corée du Sud. L'équipe guinéenne doit se rendre au Maroc pour un stage de 10 jours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur les antennes de la RTG. À l'entame de cette édition d'information, ce communiqué de la présidence. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et la République sœur du Togo, son Excellence For Niasimbe, président de la République togolaise, effectuera à compter du dimanche 30 avril 2017 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Elles sont conviées à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 heures à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'État-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la Gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des États-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'État-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le directeur Moussa Sissé. Ça n'est fini à Bamako pour les travaux de la 8e session de la commission mixte Guinée-Mali. Les experts ont fait l'état des lieux de la coopération bilatérale entre les deux pays. Trois accords sectoriels de coopération ont été paraffés, des accords qui tiennent compte de la promotion de l'intégration sous-régionale. Mahmoud Barich est notre envoyé spécial. Ce serait une note de satisfaction que les experts maliens et guinéens ont achevé les travaux de la session de la grande commission mixte de coopération entre la Guinée et le Mali. Les quatre membres du gouvernement malien et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ont signé sept accords de coopération. Des accords qui tiennent compte des préoccupations du moment et qui vont favoriser le partenariat ainsi que le renforcement de la coopération. Le général Bouraima Kondé a, au nom de son excellence, monsieur le président de la République de Guinée, professeur Alpha Kondé, proposé le désenclarement du Mali, du Burkina Faso et du Niger par la Guinée à travers la construction d'infrastructures dans les domaines de transports maritimes, ferroviaires, routiers, sur l'axe Conakry-Bamako-Rogadoubou-Niamé. Il a rappelé qu'il s'agit d'un projet intégrateur de transport multimodal que tient à cœur son excellence, monsieur le président de la République de Guinée. Les sept accords ainsi signés entre les autorités guinéennes et maliennes sont liés à la formation professionnelle et l'emploi, l'élevage et la production animale, la culture, la poste et le sport, l'environnement et l'enseignement supérieur, des secteurs porteurs de croissance et facteurs de rapprochement entre le Mali et la Guinée. Cette session de la grande commission mixte a reflété fidèlement les excellentes relations de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux pays. Elle nous a permis de convenir des voies et moyens susceptibles d'intensifier la coopération et d'instaurer entre la Guinée et le Mali un partenariat que nous voulons exemplaire et confiant à tout point de vue. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus laissent augurer des lendemains plus que promoteurs pour la coopération entre nos deux États. Pour preuve, les accords que nous venons de conclure dans d'importants domaines visent à l'amélioration des conditions de vie des populations de nos deux pays. L'axe Bamako-Conakry est un axe stratégique. Le corridor Bamako-Conakry est un axe stratégique. Ces retrouvailles sont aussi des occasions de regarder ensemble qu'est-ce que nous avons pu faire depuis cette septième session, quelles ont été les difficultés, mais aussi de dessiner de nouvelles perspectives. C'est de faire en sorte qu'il y ait des liens physiques entre nos pays à travers les chemins de fer, à travers les routes, à travers l'interconnexion électrique. Donc il y a beaucoup de chantiers que nous avons pour vraiment faire en sorte qu'il y ait ces liens physiques qui fluidifient les relations entre nos pays. Cette huitième session de la grande commission mixte entre la Guinée et le Mali dénote de l'engagement des présidents. Prosteur Al-Fakoundé et Ibrahim Boubacar Kedda à améliorer les conditions des populations. Après les mouvements sociaux qui ont secoué la région de Boké, le gouvernement a dépêché une délégation pour écouter les revendications des populations. Les jeunes manifestants réclament la libération de leurs amis émis aux arrêts et la non-circulation des camions miniers dans la ville. Pour l'heure, ils sont à la face des négociations. Mamadou Al-Fabaldi était de la partie. Après les manifestations constatées en début de semaine ici à Boké, le gouvernement multiplie les contacts avec les populations locales. Une rencontre d'échange a été organisée avec des représentants de la société civile, des représentants des élus locaux, mais surtout des jeunes très actifs sur le théâtre des manifestations. Les échanges ont été très électriques, parfois même dans la salle. Le ministre des Mines, le ministre Magasuba, qui dirige la délégation gouvernementale, après avoir écouté les différentes doléances, a promis des réponses à court, moins et long terme. Mais surtout, les deux parties se sont aussi promis de se revoir très bientôt pour approfondir le travail, pour que des réponses durables soient trouvées. Boké a retrouvé son calme habituel, même si les activités minières tournent encore au ralenti. La réforme de la justice, l'Union européenne, accompagne les autorités judiciaires du pays. L'idée est de créer un fonds d'aide aux justiciables les plus démunis. La politique vise à faciliter l'accès de tous à la justice. Le point avec Thierno Younousaba. Le programme de réforme du secteur de la justice ambitionne le rapprochement des tribunaux des justiciables. Plusieurs acteurs du secteur réfléchissent sur la possibilité de créer un fonds d'aide juridictionnel. A terme, cet accompagnement en faveur des justiciables, les plus démunis, va aider à consulter des avocats pour leur défense. Un appui financier qui rende d'office l'accès des citoyens à la justice en cas d'abus. De nombreux justiciables ne disposent pas de moyens pour faire face aux frais qu'impliquent un procès souvent complexe, souvent long et onoreux. Et les personnes ainsi privées ont le sentiment d'une certaine injustice, d'une justice à deux vitesses. Parce qu'ils n'ont tout simplement les moyens de payer un avocat par exemple. La réforme de la justice dure plusieurs années et entre dans sa phase de croisière. En plus de l'aide aux justiciables, de nombreux acteurs de la santé en milieu carcéral ont amélioré leur connaissance en la matière. Il s'agit d'améliorer la santé des détenus pour une meilleure condition de vie en prison. Cependant, le phénomène préoccupe. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de problèmes et qui demandent vraiment la volonté et l'engagement de tous les acteurs de la santé, non seulement du ministère en charge, mais le ministère de la santé, tous les autres ministères. Nous devons tous mettre la main à la patte vraiment pour le respect des droits de la personne privée des libertés. D'une manière générale, vous avez un manque total de structure. Aussi, vous avez à côté de cela le fait qu'il n'y a même pas de techniciens spécialisés, compétents, affectés dans les structures pénitentiaires. Donc le problème, il est d'ordre général. Cette assistance de 20 millions d'euros de l'Union Européenne en faveur de la justice guinéenne vise à améliorer l'accès à un service public de justice de qualité. Deux nouveaux équipements d'accostage des navires sont mis à la disposition des acteurs portuaires pour rendre le trafic fluide. Mais au-delà, ces unités navales viennent améliorer la compétitivité pour minimiser les tracasseries des pilotes, ce qui devrait permettre aux portes autonomes de mieux jouer son rôle de poumon de l'économie nationale. le récit de Fodekama. Petite croisière dans le bassin portuaire de la presqu'île de Caloum. Une balade à mer pour contempler la parade des équipements navals. Des vedettes achetées par les autorités du port autonome de Conakry. Les engins flottants, le pilotage et d'amarrage des navires. Pour la réussite d'un port, il faut avoir des équipements performants et des réussites humaines compétentes. Et aujourd'hui, je les ai. Donc, c'est une histoire pour moi de remercier l'autorité portuaire, de remercier l'État. Le professeur ne s'est pas trompé sur le choix de deux femmes au port autonome de Conakry. À notre tour, nous voulons hisser ce port au rang des grands ports maritimes. Ces nouvelles vedettes sont dotées de GPS, de radars et d'éco-sondeurs pour améliorer la fluidité et la sécurité du trafic portuaire. Tous les travailleurs du port sont très heureux de recevoir ce navire et de savoir maintenant que le port est doté de trois remorqueurs au lieu d'un, de deux pilotines au lieu d'une seule pilotine et de vedettes d'amarrage. En plus de ces nouveaux engins, un remorqueur et une vedette de pilotage sont remis dans un bon état de navigabilité après un entretien systématique Je suis très heureux de la performance, de leur capacité. L'esprit managérial, l'esprit des deux femmes, c'était pas attendu, bien que c'était un défi qui était lancé par le chef de l'État. J'encourage donc les autres ministères à emboîter le pas, à encourager les femmes dans la gestion de leurs entités et dans les directions également. À ces efforts d'amélioration de la navigabilité, s'ajoute un bus de 30 places pour améliorer la mobilité des travailleurs du port autonome de Conakry. Le coût global de tous ces investissements avoisine 19 milliards de francs guinéens. Et l'actualité nationale, c'est aussi les chantiers d'urgence des infrastructures routières. Sur le terrain, la ministre en charge des travaux publics évalue le niveau de réhabilitation des routes nationales numéro 1 et 5. Le constat révèle un retard dans le rythme des travaux à quelques semaines du début des grandes pluies. en ce moment, Tumani Kamara, Yaya Zatounik Tunkara. Environ cinq mois après le début des travaux d'urgence sur les routes nationales numéro 1 et 5, le confort de circuler n'est pas encore total dans le parcours. C'est une course contre la montre qui est engagée par les entreprises contractuelles qui n'ont maintenant que deux mois avant les grandes pluies pour mettre un terme à la souffrance des usagers. Je suis sorti de Conakry à six heures et demie. Mais voilà ici. À 10h, 11h moins. À 10h, 11h moins. La route, ça commence à aller. C'est lent. C'est lent. C'est lent. C'est lent. Ils n'ont qu'accéléré parce que les passagers souffrent atrocement. La ministre des Travaux publics fait le même parcours difficile pour venir maintenir la pression sur les entreprises en charge de ces travaux de traitement des points critiques. Sur la nationale numéro 1, Koya, Mamou, trois entreprises évoluent à un rythme peu rassurant. Les différents taux d'exécution des travaux en cinq mois pourraient trahir la volonté du gouvernement d'améliorer le trafic sur les axes routiers avant les grandes pluies. Le pourcentage, je vous dirais, ça avoisine les 25%. Concrètement, ce qu'il faut, c'est le travail. Il faut se réveiller les matins de bonne heure et travailler, voire même les nuits, jour et nuit, pour pouvoir vraiment satisfaire la population. Actuellement, on est à, selon le DQA, des quantités qui ont été données, on est avancé à plus de 30, on s'en va vers les 40, 50% à la fin de ce mois. Sur ce projet Frigui Agui, nous sommes à deux kilomètres restants de plages importantes. Donc, on est sûr dans deux semaines de les finir. Par contre, sur le tronçon, Mamou, l'Abi, via Dallaba et Pita, le rythme des travaux, la mobilisation des engins ainsi que l'installation des centrales d'arrobage ont rassuré la mission ministérielle. Pour ce programme, il n'y a jamais eu de soucis de financement. Le financement est là, les entreprises déposent les décomptes aujourd'hui, ça ne fait même pas 30 minutes dans mon bureau, je signe. Donc, il n'y a aucun souci par rapport au financement. Le financement est dégagé par le président parce qu'il voulait que ce travail soit fait avant la saison de pluie. La lenteur et la qualité des travaux sont les deux mots de ces activités de réhabilitation du réseau routier guinéen. Pendant ce temps, la mission de contrôle l'UBERG maintient le silence et la ministre des Travaux publics reste catégorique. Les travaux seront achevés avant les grandes pluies. Un tour dans la ville de Bofa où la semaine de recouvrement de la contribution foncière unique est lancée. Elle est initiée par la commune urbaine pour permettre de mobiliser des recettes propres. Plus de 2500 maisons sont concernées par ce recouvrement. La stratégie utilisée est le porte-à-porte. Valérie Talimane, Mohamed Touré. C'est une campagne porte-à-porte pour recouvrer la contribution foncière unique CFU dans la commune urbaine de Bofa. Plus de 2500 maisons sont recensées dans les 4 quartiers et 17 districts. Depuis un mois, les différentes familles concernées ont reçu des avis d'imposition précédés d'une large information. Dans la commune urbaine de Bofa, nous avons recensé 2531 bâtiments pour 11004 chambres. Donc la bagatelle qui va être dégagée quand le paiement va se faire, ça va se chiffrer à une bagatelle de 24,825,500 francs. Nous avons pris 2000 francs pour les bâtiments à bancaux, 2500 francs pour les semi-dus et 3000 francs par chambre pour les bâtiments à dur. Ce projet, il est dans la même lignée d'appui aux collectivités locales. Donc l'idée, c'est vraiment de donner les moyens à la commune urbaine de Bofa de pouvoir gérer elle-même son développement, financer elle-même son développement à travers les ressources qui lui sont propres, donc les ressources propres de la commune urbaine. Depuis 20 ans, la contribution foncière unique n'est pas payée à Bofa. Ce projet pilote de recouvrement lancé devrait s'étendre sur toute la préfecture et voir tout le pays. C'est l'ambition que nourrissent les autorités appuyées par les partenaires comme la France. Regardez dans la transparence, dans l'équité et dans la rédivabilité. Je crois que les citoyens vont avoir le courage de mettre la main en poche et de s'acquitter de leur citoyenneté. Parce que si le citoyen lambda paye pendant qu'il n'y a pas de rédivabilité, il va se décourager. Donc d'où la gouvernance. C'est pourquoi nous appelons l'implication effective de la société civile qui fait l'interface par rapport à la sensibilisation pour accompagner les élus et l'administration du territoire essaie de concentrer les impôts et autres là pour qu'ensemble on puisse réussir ce projet. Nous pensons que s'il y a un déficit à combler aujourd'hui dans la gouvernance locale, c'est bien la rarité des ressources au niveau des collectivités qui puissent les permettre de mener à bien le développement local participatif. La contribution foncière unique est la taxe immobilière payée chaque année. Elle aide les collectivités à se prendre en charge. Elle représente également une garantie pour le propriétaire immobilier. Les mégaprojets miniers facteurs de création d'emplois en Guinée c'est ce qui ressort d'une conférence animée à l'Université Libre de Guinée. Elle est à l'actif de l'Association des cadres et techniciens d'origine guinéenne vivant en France. La structure entend poursuivre de telles initiatives dans certaines universités de la place. Ousmane Bach pour plus de détails. ACTOG Association des cadres et techniciens d'origine guinéenne en France. Créée en 1986 cette structure apportait son soutien à l'État guinéen. A l'époque elle donnait des cours gratuits dans les universités guinéennes. Rentrée définitivement au pays ces cadres décident de relancer leurs activités par l'organisation de conférences une façon pour eux d'accompagner l'événement qu'on a créé Capital Mondial du livre. Notre association soutient cet événement qui rend notre pays visible qui est un événement important auquel chaque guinéen doit apporter une contribution. Et donc nous avons pendant les trois jours les 72 heures du livre nous avons animé un stand au nom des anciens cadres en France anciens cadres guinéens en France et nous avons fait venir des livres que nous avons proposé aux jeunes. ça a été un grand succès et dans cette lancée nous organisons chaque mois une conférence dans une université sur un tome précis. Ici à l'université libre de Guinée les discussions sont axées sur la création d'emplois par les méga-projets miniers et leurs effets d'entraînement un potentiel qui peut générer des milliers d'emplois. On a essayé d'expliquer que le secteur minier peut contribuer à l'emploi surtout les méga-projets et les effets d'entraînement c'est cette présentation qu'on a faite pour que les jeunes soient informés des possibilités maintenant c'est à eux aussi de pousser pour que ces méga-projets voient le jour et qu'ils puissent en bénéficier en termes d'emploi. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans le secteur minier donc si tous les méga-projets qu'on a en vue en Guinée arrivent à se réaliser franchement beaucoup de personnes beaucoup de jeunes étudiants pourront être employés dans ce secteur voilà en gros c'est ça et les étudiants ont été encouragés à la formation à plus de formation. Selon des statistiques chaque année 20 000 sortants d'université et 40 000 autres sont à la recherche de l'emploi d'où la nécessité de la formation continue. Direction la ville des Agrumes récemment des inspecteurs phytosanitaires étaient en conclave dans la zone la lutte contre les mouches des fruits notamment celle de la mangue était au centre des débats c'est une action du projet de développement de la filière mangue à travers le comité de liaison Europe-Afrique Caraïbe-Pacifique explication Falliludial Sa production de mangue sur le marché européen elle entend passer de 1000 tonnes de mangue actuellement à 3000 tonnes en fin 2017 une ambition freinée depuis un certain temps par la présence des mouches des fruits pour détecter la présence de cet insecte ces inspecteurs phytosanitaires se sont rendus dans une plantation traditionnelle de Goléa dans la préfecture de Kindia munis d'une loupe et d'un couteau ils identifient les pécures de mouches dans ce verger vous savez notre gros problème aujourd'hui nous avons des plantations des mangue mais les 60% des mangue pourrissent dans les plantations donc l'importance c'est de montrer aux plantaires comment lutter comment prévenir comment prévoir ces luttes pour diminuer ces pertes là cet exercice pratique a été précédé d'une formation théorique des inspecteurs phytosanitaires ils ont été outillés en technique d'identification des mangue piquées toute chose qui entraîne des conséquences énormes sur la production locale vous savez que le marché européen aujourd'hui qui est le marché ciblé aujourd'hui par notre projet est un marché qui est très exigeant notamment dans les conditions phytosanitaires et principalement sur la mouche des fruits les piqûres de mouche des fruits donc nous avons fait aussi cette formation dans ce sens en espérant qu'il y aura une parfaite maîtrise des produits destinés à l'exportation dernière étape de cette phase pratique de contrôle de la mangue à Medin Kine c'est l'usine de conditionnement de la mangue de Dabuya c'est ici que la quasi-totalité des mangues récoltées à Kindia transite pour le marché européen avec un volume d'exportation estimé à 1000 tonnes de mangue par an à partir du moment où j'ai commencé à Konakry jusqu'à Kindia je suis vraiment outillée à partir de l'instant je suis outillée je sais même si je n'assiste pas maintenant aux travaux qui se passent à Dabuya ici je peux à mon niveau comme inspectrice contrôler les mangue qui sont destinées à l'exportation pour atteindre les objectifs de 3000 tonnes de mangue par an le projet de développement de la filière mangue tentant mettre en place une unité de conditionnement manuelle à Kindia ainsi exporter la mangue à travers les voies aériennes coopération sous-régionale la Guinée et le Mali veulent stopper le flux migratoire un projet est né dans ce sens ça s'appelle projet de renforcement des capacités de gestion intégrée des frontières il est financé par le gouvernement japonais à plus d'un million de dollars Thierno Maroufba Abdul Karim Kamar Le chemin du Sahel est devenu la route de prédilection des jeunes migrants qui rêvent d'aller en Europe en traversant la Méditerranée la frontière guinéo-malienne reste la principale porte d'entrée de ces migrants selon l'OIM l'Organisation Internationale des Migrations 45% des jeunes interpellés sont de nationalité guinéenne pour réduire ce flux migratoire un nouveau projet vient d'être lancé par l'agence des Nations Unies pour les Migrations avec un financement du peuple japonais le projet doit surveiller le déplacement des populations guinéennes et maliennes il y a eu des progrès qui ont été faits par les deux états en termes de gestion des frontières en termes de contrôle au niveau des frontières pour le renforcement de la sécurité il y a un défi énorme qui reste à être relevé parce que tout simplement la porosité de ces frontières et le niveau de sécurité est requis actuellement entre dans les pays que sont la Guinée et le Mali est très élevé pour connaître les personnes qui passent la frontière ça c'est la base de lutte contre la migration clandestine mais aussi pour protéger les citoyens guinéens qui essaient inutilement pour traverser le désert de Sarala ou la mer médicillanienne dans son plan d'action le projet a dans ses priorités la construction de postes frontaliers et l'installation d'un système d'identification des migrants dans les préfectures de Sighiri et de Mandiana en Guinée au Mali les mêmes perspectives sont envisagées à Kangaba les deux gouvernements s'engagent à accompagner l'OIM la migration est devenue aujourd'hui une problématique une problématique qui peut être de façon directe liée à ce que nous connaissons aujourd'hui dans la zone sahélienne qu'est le terrorisme donc la meilleure manière de lutter contre ce phénomène le terrorisme c'est de procéder à un contrôle au niveau des frontières d'abord et à partir de ce contrôle là de savoir qui sort qui rentre dans nos différents états moi je crois que c'est très important selon les statistiques de l'OIM en 2017 plus de 600 jeunes migrants guinéens sont décédés sur le chemin de l'Europe et pour regagner le pays après avoir échoué dans leur projet plus de 500 autres jeunes ont bénéficié de l'appui financier de l'organisation des médecins militaires sortent d'une formation en chirurgie de guerre l'enjeu est d'outiller et d'améliorer les capacités opérationnelles des services de santé des armées et dans la prise en charge des blessés Adjan Sekou Kamono correspondant de la presse militaire Dans l'accomplissement de leur mission régalienne de défense du territoire et de protection des personnes les hommes en uniforme sont souvent appelés à intervenir sur les théâtres d'opération tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays Au cours de ces missions des blessés sont enregistrés d'où cette formation du personnel de santé des armées en chirurgie de guerre Le but de cette formation c'était de permettre au service de santé des armées qui à l'occasion de chaque manifestation nous recevons des blessés issus de ces manifestations ou à l'occasion de l'engagement des forces armées guinéennes sur le théâtre d'opération au Mali à Kidal ou ailleurs avec ces blessés il fallait mettre en place une stratégie de traitement et former l'ensemble des personnes des services de santé des armées à la prise en charge des blessés de guerre Initié par la direction du service de santé des armées en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge Cette formation a permis à la trentaine de participants de se familiariser aux techniques d'urgence en vue de sauver les blessés On va continuer à être présents avec l'objectif qu'on partage ensemble d'évacuation des soins des blessés lors des manifestations par exemple comme on l'a dit dernièrement ou d'autres événements qui puissent se présenter au pays Présent en Guinée depuis 1989 le CICR contribue à la qualification des forces de défense et de sécurité notamment dans les domaines de la santé et des droits de l'homme Déjà un pôle de formateurs médecins est mis sur pied pour démultiplier cette expérience auprès des autres structures sanitaires des armées Vous le savez déjà la Guinée accueille le monde littéraire plusieurs personnes de nationalités différentes se retrouvent pour nouer des relations en matière d'éducation à travers cet événement culturel ils partagent aussi leurs expériences autour des tables rondes et des conférences scientifiques Des précisions avec Guéné Yansan Les étudiants guénéens de la ville d'Amiens en France sont à Conakry accompagnés d'étudiants et de chercheurs français Ils viennent apporter leur touche à l'événement Conakry Capital Mondial du Livre L'animation des conférences scientifiques dans les universités de la capitale figure parmi les activités essentielles Avec ces étudiants de l'université Nongo Conakry les thèmes abordés portent sur la démocratie participative l'éducation le développement durable le numérique et les réseaux sociaux Actuellement sur les jeunes les réseaux sociaux ont des impacts énormes sur nos collègues étudiants en Guignan et du coup on s'est dit pourquoi pas mettre des thématiques allant dans ce sens discuter avec eux comment faire de telle sorte que ces réseaux sociaux soient utilisés à de bon sens Dans leur exposé les experts de l'université de Picardie Jules Verne ont mis l'accent sur les innovations et les facteurs de compétitivité du numérique dans la formation et la recherche d'emploi L'enseignement universitaire est en train de bouger beaucoup à cause des technologies numériques donc aujourd'hui le système traditionnel ne marche plus donc il faut changer de système il faut changer de mode d'enseignement et avoir des taux de réussite bien meilleurs en utilisant les technologies numériques qui sont utilisées quotidiennement par les étudiants donc pourquoi pas pour la formation Avec l'expertise des universités françaises les étudiants se disent être mieux informés sur l'apport des nouvelles technologies dans la recherche scientifique Je veux vraiment m'engager à m'aventurer sur les cours à ligne J'ai appris réellement que tout ne doit pas venir de l'état que nous les jeunes qu'on doit être éduqués qu'on doit savoir que nous sommes les élites de cette nation Avec l'appui de l'association des étudiants guinéens d'Amiens un accord de coopération sera bientôt signé entre l'université Nongo Conakry et les universités d'Amiens Et l'autre avantage de Conakry Capital Mondial du Livre est que les établissements bénéficient des manuels scolaires et cette fois c'est au tour du groupe scolaire Yassine Diallo C'est un geste de l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies fils de Feu Boubacar Yassine Diallo dont l'école porte le nom Nabi Zakaria Bangoura Zezé Guilavoj Dans le cadre de l'événement Conakry Capital Mondial du Livre certaines bonnes volontés accompagnent l'école guinéenne pour la réussite de l'initiative C'est le cas de Isabelle Yassine Diallo ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies et un des fils de feu honorable Yassine Diallo ancien député guinéen à l'Assemblée nationale française Cet amour de lecture offre une importante quantité de livres aux élèves du groupe scolaire Yassine Diallo Pas seulement de parler concrètement il faut le faire et ces livres là c'est dans ce cadre là nous vous assurons que nous tiendrons parole et que ces écoles là seront ravitaillées en livres en lecture qui les mettront en contact avec le reste du monde C'est donc composé de livres de lecture d'histoire et plusieurs autres manuels scolaires il est destiné à susciter le goût de lecture chez les élèves et améliorer leur connaissance dans le domaine du savoir Il est bon que nous retournions à la lecture la source du savoir qui fera de nous de grands hommes Si tu entends établissement scolaire c'est que c'est la lecture qui est un élément fondamental qui permet à pouvoir comprendre pourquoi nous sommes à l'école Au cours de la cérémonie Issa Ben Yacine a promis de construire une bibliothèque pour les élèves de l'école La 23ème anniversaire de la fin de l'apartheid L'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée célèbre la date anniversaire La communauté sud-africaine s'est fortement mobilisée Une cérémonie placée sous le signe de la paix la solidarité et la lutte contre le racisme La Bakary Bamba qu'on dise pour les détails 27 avril 1994 27 avril 2017 23 ans de libération de la République d'Afrique du Sud de la colonisation et de l'apartheide Une date qui marque l'établissement de la nouvelle constitution démocratique pour le peuple et par le peuple sud-africain avec la bravoure de Nelson Mandela Cette date permet de jeter un regard sur le passé pour mieux envisager les perspectives de développement de la nation arc-en-ciel C'est un événement de grande portée car il marque la fin de 300 ans de colonisation d'apartheid et du règne de la minorité blanche Ainsi, 2017 marque le 23ème anniversaire de la liberté de la démocratie en République d'Afrique du Sud Nous pouvons sans aucun doute affirmer qu'il y a eu beaucoup de changements depuis 1994 Cependant, nous restons conscients qu'il reste assez de choses à faire A cette occasion la communauté sud-africaine a retourné l'ascenseur au peuple de Guinée pour ses efforts consentis à ses côtés pendant sa lutte de libération Le rétablissement des relations diplomatiques entre Johannesburg et Conakry notamment le niveau d'investissement et du commerce à ces dernières années a été apprécié Au nom du professeur Alpha Condé président de la République chef de l'État de transmettre les chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement qu'il est à son excellence monsieur Jacquard de Zuma président de la République ainsi que tout le peuple de Sud-Afrique Les relations bilatérales et fraternelles qu'entretiennent nos deux pays sont solidaires et historiques Le programme de développement national est la feuille de route future de la Sud-Afrique un programme qui sera bâti dans une société où le taux de chômage de pauvreté et d'inégalité sociale doit être fortement en baisse à l'horizon 2030 Dans quelques jours la ville de Bofa va abriter l'un des plus grands événements de l'église de Guinée c'est bien le pèlerinage national chrétien il se tient chaque année au sanctuaire marial des milliers de catholiques qui sont attendus à Bofa tous se préparent activement pour la réussite de l'événement images et témoignages Valérie Talimane Voici le site devant accueillir les fidèles chrétiens en pèlerinage pendant 4 jours ce site sera entièrement occupé par les fidèles le pèlerinage est une démarche de foi chrétienne avant la date de l'ouverture l'heure est à l'aménagement des lieux ici par exemple ce jeune s'active à ériger des stands de vente d'objets de piété je suis en train de construire des stands pour une maman qui s'appelle Marie-Louis elle vient de Conakry c'est pour la vente des objets de piété donc elle m'a confié ça depuis semaine passée je compte finir ça aujourd'hui pour qu'elle soit contente à son retour ici depuis après Pâques nous avons organisé des journées de concertation pour mettre en place les commissions d'organisation du pèlerinage donc ces commissions là sont en activité la commission hébergement la commission nettoyage la commission eau, électricité et tout ce qui s'en suit ces commissions là sont déjà mises en oeuvre en parfaite union avec la commission nationale la commission 16e du pèlerinage conscient du retard accusé dans les travaux de construction du sanctuaire marial ces acteurs entendent redoubler d'efforts pour offrir un accueil confortable aux pèlerins dans cette mission ils bénéficient de l'appui des autorités préfectorales nous avons une commission qui s'occupe uniquement de l'hébergement des pèlerins que ce soit les hautes personnalités ou de simples pèlerins il y a des dispositions qui sont déjà prises nous savons déjà quelles sont les maisons qui doivent abriter ou bien les infrastructures scolaires n'est-ce pas qui doivent abriter telle ou telle personne ou groupe de personnes cette année quelques innovations sont introduites par la commission diécesaine du pèlerinage l'inscription obligatoire de tous les pèlerins marcheurs ou non le port des barges avec la photo pour chaque pèlerin devient un impératif des mesures qui devraient concourir à une meilleure gestion des mouvements des personnes tout le long du pèlerinage et on enchaîne avec l'actualité sportive la Guinée sera au rendez-vous de la prochaine coupe du monde des U-20 la compétition internationale va débuter le 20 mai prochain en Corée du Sud à Mandu Diallo et ses poulets veulent donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller loin mais avant ils sont attendus au Maroc pour une mise au vert de 10 jours reportage Mamie Ebelam Classée 3ème sur 8 lors de la précédente coupe d'Afrique des Nations de la catégorie junior la Guinée est parmi les 4 pays africains qui représenteront le continent à la prochaine coupe du monde dès moins de 20 ans en Corée du Sud Conscient de l'enjeu de cette compétition le Cili Junior s'active dans les préparatifs depuis près de 2 semaines les entraînements s'intensifient pour corriger les imperfections constatées lors de la canne 2017 si on arrive à avoir ce stage de 2 semaines au Maroc ou ailleurs ça va nous permettre vraiment de préparer faire les derniers réglages avant cette compétition représenter la Guinée à cette compétition majeure est un privilège pour ces joueurs ils mesurent déjà l'envergure de la mission il y a une bonne ambiance dans le groupe et on se prépare très bien avec le coach le coach est venu avec un programme que nous sommes en train de travailler dessus et c'est basé réellement sur la physique et avec beaucoup de passes et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis aujourd'hui même étant à la maison l'équipe on sait que tout le monde était concentré individuellement malgré qu'on a repris un peu en retard je crois que l'équipe ne calcule pas ça personne ne calcule ça donc nous ce qui nous concerne c'est d'essayer de bien nous préparer et puis d'être prêt pour le jour Inch'Allah côté autorité toutes les dispositions sont prises pour permettre aux juniors guinéens de gagner ce pari à partir du 2 ou le regroupement de 10 jours au Maroc ça dit du 2 ou 12 le 12 l'équipe arrive à Conakry et quitte le 14 destination de ce pour la coppe du monde après la canne zambienne on espère que le poulain de Mandu Diallo occupera la première place de ce mondial là et c'est ainsi que s'achève cette édition d'information grand merci à vous de nous avoir suivi et merci de votre fidélité à la télévision nationale bonsoir Merci d'avoir eu